Le double champion du monde peut compter sur son pilier. Julien Alaphilippe et Marion Rousse ont été invités sur le plateau de l'émission de France 2, vivement dimanche, un mois après le nouveau sacre du cycliste français, ce dimanche 25 octobre. Et ces deux-là en ont profité pour faire quelques confidences sur leur première rencontre à Michel Drucker. On se connaît depuis de nombreuses années parce qu'on était en équipe de France ensemble quand on avait 17 ou 18 ans, a commencé Marion Rousse. Alors cycliste professionnel à l'époque avant de devenir consultante, la femme de 30 ans a continué, depuis notre rencontre, on s'est toujours vus régulièrement. Après avoir fait un bout de leur vie chacun de leur côté, les deux tourtereaux n'ont pas tardé à se retrouver. Et ils partagent leur quotidien depuis maintenant un an, avant d'avoir donné naissance à un petit garçon, Nino, en juin dernier. Marion Rousse, j'ai du mal à contrôler mes émotions alors que la saison cycliste de Julien Alaphilippe vient de se terminer de la plus belle des manières avec le deuxième titre de champion du monde de sa carrière, Marion Rousse n'a jamais été aussi fier de son homme, c'était un moment vraiment particulier. J'ai eu du mal à contrôler mes émotions. Le matin de la course, je me suis même dit qu'il ne gagnerait pas la course, que ce serait quelqu'un d'autre qui serait champion du monde. J'ai donc été encore plus ému que la première fois. Une chose est sûre, c'est de la vivre le parfait amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada